La définition de la sorcellerie veut dire lanceur de sorts. Et le nom sorcellerie existe dans toutes les langues de la planète Terre. Dans la langue bâthénelle, en béthé de gaïnois qu'on appelle gougnon, et en djoulard, soubaga, et en français, sorcier, dans toutes les langues de la planète Terre existe ce nom. Tout ce qui existe est non. Et c'est pour cela que je voudrais quand même vous amener à comprendre quelque chose. Parce que le diable aimerait que vous restiez l'alliance la plus totale face à cette œuvre qui est restée tout le temps un sujet de tabou. Or, la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu en fin de détruire les œuvres du diable. Merci, mon volonté, on te rend toute la gloire. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce et cette bénédiction. Merci de m'utiliser en fin de parler à ton peuple, du fait du bien à ton peuple. Merci parce qu'avec toi, la distance n'a pas de barrière. Merci de m'utiliser. Que ton nom seul soit béni, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. 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 Vous ne voyez parfaitement la lumière de derrière ne ferait pas de problème ? Non. Ça va ? Ça va bien ? Ça va. Alors, soyez bénis depuis Paris. Vous êtes à Divo, que le nom de Dieu soit béni. C'est comme ça, la barrière n'a pas de distance chez Dieu. Je suis en France, précisément à Paris actuellement. Non, la distance n'a pas de barrière. La distance chez Dieu, la distance n'a pas de barrière. Voilà. Donc, la distance ne peut pas bloquer une manifestation de Dieu. Dieu étant omniprésent, omniscient, omniportant, souverain qu'il est, il peut encore faire des grandes choses maintenant, que nous voyons avec la nouvelle technologie. Gloire soit rendu au Seigneur. Depuis la France, je vous suis, je vous recevoir, que son nom soit béni, Dieu, que son nom soit béni, parce que par ce canal-là, n'est-ce pas ? C'est ce canal qui va étudier ce soir pour nous faire du bien. Alors, nous sommes aujourd'hui à cette date, aujourd'hui, mercredi, à pardon du mois, samedi 22, 22 febrié 2020. Bon, ici, nous sommes déjà, nous sommes déjà mis ici, donc, on est déjà dans le, on est déjà dimanche. Déjà dimanche. Alors, donc, je vais vous juste annoncer, pour ceux qui vont suivre, prendre cette vidéo en cours, ceux qui regarderont cette vidéo, pour vous annoncer quelque chose de très important. Pour ceux qui nous suivent depuis certaines années, voilà, pour d'autres personnes, c'est pratiquement 8 ans. Pour d'autres personnes, pour d'autres personnes, c'est 8 ans, d'autres personnes, c'est 10 ans. Beaucoup de personnes nous suivent, tout ça. Alors, nos rêves, c'était de réaliser une grande chaîne de télé chrétienne. Bon, c'est chose faite, pour vous annoncer au moins quelque chose de balèze aujourd'hui. Alors, nous avons maintenant, nous sommes en train de mettre, nous avons installé, nous avons maintenant une chaîne de télé, et qu'ils nous allons lancer très bientôt, dans quelques jours, dans une semaine, si vous voulez. Mais, voilà, dans une semaine, nous avons pris du temps pour préparer, qu'on se voit, c'est une chose. Alors, donc, très bientôt, MCATV. Voilà, MCATV. MCATV sur le ministère de la Compassion des Arts, pour ceux qui le savent très bien. Sans ce titre-là que je sors, j'ai mon génie dans le monde entier. Nous avons désormais une chaîne de télé, appelée MCATV. Alors, il y aura tellement de bonnes choses, enseignement, n'est-ce pas, enseignement, délivrance, actualité, musique, qui beaucoup, pas mal de choses. Donc, vous serez parfaitement servi, 24 heures sur 24 heures sur cette chaîne. Très bientôt, la surprise. Sinon, la chaîne est déjà installée. Pour ceux qui veulent déjà s'abonner à cette page, vous allez déjà sur Facebook. Vous allez, vous partez sur Facebook. Vous allez page. Vous trouverez MCATV. Vous cherchez du moins MCATV. Cherchez MCATV. Cliquez sur cette page. Vous êtes déjà abonné. Là, vous avez mis le doigt, likez. Voilà, ça veut dire j'aime. En anglais, like, j'aime. Et vous êtes déjà abonné à cette page. Vous suivez en tant que réel de nos activités. Alors, sur YouTube, encore, nous avons aussi MCATV sur YouTube. Voilà, donc, très bientôt, vous aurez à voir quelque chose de très belle. C'est une chaîne de télé, ça n'a rien à voir avec YouTube. C'est une chaîne de télé. Donc, à très bientôt, vous aurez l'occasion de savourer nos différents programmes. Alors, je suis tentant de parler à tous nos amis et nos frères internautes qui nous suivent chaque fois. Vous aurez quelque chose de très balèze en semaine, des enseignements de pointe, des témoignages. Cette fois-ci, nous allons nous déplacer. Toute l'équipe de MCATV va maintenant se déplacer, aller chez les personnes qui nous aidons pour recueillir les témoignages. Parce qu'après le centre, après nos moments de programme, les gens iront sur le terrain pour recueillir les témoignages des gens afin de pouvoir, n'est-ce pas, rendre gloire au Seigneur par rapport aux gens. Parce qu'après, n'est-ce pas, les témoignages, après les brilles, il faut y aller chez les gens pour recueillir les témoignages. Nous aurons aussi des grands moments d'évangélisation qu'ils auront, n'est-ce pas, diffusés sur mon chaîne de télé. Pas mal de choses. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Vous trouverez cette chaîne aussi sur YouTube, MCATV sur YouTube, MCATV sur page Facebook. Abonnez-vous déjà après, n'est-ce pas, après vous avez écouté. Vous allez, c'est tellement simple, vous partez Facebook, vous cherchez, faites des recherches. MCATV, vous avez déjà MCATV, clac, vous cliquez, vous êtes abonné à cette page. Alors, soyez bénis et soyez davantage fortifiés. Je vous dis, nous sommes passés de l'informel formel, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans le professionnalisme. On est devenus maintenant professionnels. C'est un rêve. Une chaîne de télé est différente de certaines choses. Alors, vous allez voir la différence très bientôt. Vous verrez, vous mettez la différence en matière de qualité, des qualités d'image, en matière de qualité, n'est-ce pas, des programmes, vous serez servis. 24 heures sur 24 heures, il y aura des différentes rébris. Vous allez suivre qui vont vous édifier sur cette chaîne de télé. C'est une des plus grandes chaînes de télé au monde chrétien, je vous promets. Alors, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Alors, nous allons aborder. Alors, je profite, je profite pour dire merci à tous ceux qui, de loin ou de près, qui nous soutiennent tous les jours dans la prière, n'est-ce pas, et qui nous ont amenés, qui ont permis au Seigneur de réaliser chaque chaîne de télé. Merci aussi pour ces personnes, aussi les donateurs, des bénéfacteurs, pour nous permettre aussi d'aller très loin en train de propager la parole de Dieu. Alors, je tenais à dire merci à tous les enfants spirituels, le professeur de Krasou, dans le monde entier. Alors, la Nouvelle-Calédonie, shalom à vous, la Nouvelle-Zélande, shalom, l'Australie, shalom. Vous comprenez beaucoup que j'ai dit shalom. Alors, je tenais aussi à dire shalom aussi à tous ceux qui sont au Brésil. Je tenais aussi à dire tous ceux qui sont aussi dans la mairie du Nord, au Canada, aux États-Unis, à tous ceux qui sont à New York, à Miami, à tous ceux qui sont un peu partout dans les États-Unis. Et en France, je tenais aussi à dire merci à cette église de Pentecôte Authentique Internationale, à toute cette grande équipe autour de ce ministère. Je tenais à dire merci à cette église. Merci aux enfants spirituels qui sont en Paris. Merci à tous ceux qui sont aussi en Côte d'Ivoire, à Divo, et en Côte d'Ivoire. Je remercie aussi toutes ces personnes encore tapées dans l'ombre qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, anonymes qu'ils sont, mais qui s'investissent dans cette chaîne de télé, qui sont en train de se battre pour cette chaîne de télé, shalom. Les grandes choses se passent dans le silence et la discrétion, c'est une puissance. Nous serons beaucoup discrets, mais nous allons vous proposer des choses de qualité. C'est ça, M.C.A. Que Dieu bénisse. Alors, nous allons suivre maintenant notre programme. Aujourd'hui, nous allons prendre la Bible. Prenez la Bible, s'il vous plaît, et nous allons dans le livre de Somme. Somme 101, le verset 5. Somme 101, le verset 5. Somme 101, le verset 5. Alors, n'oubliez pas que vous êtes dans un lieu de prière, voilà, un lieu de prière, c'est aussi un lieu, si vous voulez, de recueillement, un lieu où vous venez chercher Dieu, un lieu de mondialisation, de dénivence, mais un lieu aussi d'enseignement de la parole de Dieu. Somme 101, le verset 5. Oui. Celui qui calomnie en secret, son propre prochain, je l'en ai en tiré. Celui qui a d'un regard hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Amen. Amen. Vous ne trouvez pas que ça fait? Amen. C'est ce qui vous n'a pas compris, le pasteur répond. Somme 101, le verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'en ai en tiré. Celui qui a d'un regard hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Amen. Amen. Alors, nous allons comprendre quelque chose au travers de ce message très fort et important. Alors, beaucoup sont ceux qui se plaignent aujourd'hui, qui sont, du moins, peut-être croyants, voilà, croyants qui croyent en Dieu. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les choses se détruisent dans leur vie. Pourquoi aujourd'hui les choses ne vont pas comme si ça allait. Pourquoi? Parce que non seulement ça, selon eux, ils se privent, ils ont des privations, c'est-à-dire jeunes, jeunes, bien. Alors, d'autres se disent, ils perdent même leur digne, leur offrande. D'autres se disent, ils sont même peut-être mieux que les autres. D'autres se disent qu'ils sont peut-être assidus à des cultes, ils viennent constamment dans les différents lieux des prières. Mais pourquoi ils sont détruits? Pourquoi les choses semblent bizarres dans leur vie? Pourquoi ils ont l'impression que, et j'ai l'absence même peut-être de Dieu dans leur vie. Pourquoi ils ont l'impression que Dieu est peut-être absent de leur vie? Amen. Dans ce passage, nous avons la réponse de Dieu. Ce qui amène Dieu à détruire une personne, n'est-ce pas? C'est les calomniers. Pour que les gens comprennent aujourd'hui, Dieu, je l'ai déjà enseigné la dernière fois, et je le répète toujours, et c'est important de comprendre ça. Vous savez, dans le livre de Sop, le chapitre 1 et le verset 5, pour que vous compreniez un peu les choses, on vous dit tellement que la chose est sérieuse, alors je reviens chaque fois là-dessus pour vous enseigner, pour vous amener à comprendre, n'est-ce pas, la position de Dieu vis-à-vis des calomnies. Voilà. Dans le livre de Sop, le chapitre 1, le verset 5, celui qui calomnie en secret, je l'ai mis en tiré. Vous savez, généralement, on ne calomnie pas, ils vivent même en secret. C'est vrai que les gens calomnient, malheureusement, il y a des gens qui calomnient sur Facebook, qui viennent même détruire les gens sur Facebook. Calomnier, c'est quoi? Calomnier, c'est exposer du moins vouloir détruire ou dire fausseté sur une personne. Ça veut dire mal parler d'une personne. Mal parler d'une personne, c'est calomnier cette personne. Et quand la personne calomnie, elle va dans le sens de détruire la personne. Elle va dans le sens de pouvoir l'anéantir. Calomnier n'est pas positif, c'est plus négatif. Donc, une personne qui calomnie, elle, elle cherche à détruire. Or, vous comprenez que vous êtes d'accord avec moi, que l'être humain que nous sommes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, une personne qui calomnie est comme une personne qui prenait un couteau qui est en train de gorger la personne en question. Vous savez, les gens, ils pensent qu'ils écrivent, c'est forcément prendre un couteau, aller gorger une personne. Non. Les calomnies, c'est un crime contre le sang. Ça, je vous ai dit enfin dans les bêtises. Je poursuit l'enseignement sur les calomnies encore. On vous dit, la Bible, Dieu même revient. Dans le somme, il dit encore, voici la position de Dieu. Il dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'ai en bien tiré. C'est très fort. Il dit, si tu viens même en secret, pendant le secret, tu parles. Tu vois, le monsieur là, voici comment il est, t'entends, même avec ta chérie, même avec ta fave, t'entends lui parler de quelqu'un, tu le calomnies. Je lui dis, j'ai la miantir. Il dit, quand tu calomnies quelqu'un en secret, lui, il va t'a miantir. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le maire d'une personne. Tu n'es pas le maire d'une personne pour pouvoir calomnier une personne. Ce serait que la plupart des gens, la plupart des gens, la vie des gens est bizarre parce qu'un jour, tu t'es mis là, n'est-ce pas, à juger et à calomnier quelqu'un. Alors, donc, Dieu s'est rétiré. Il a pris une position où il a dessiné des calomniers antiques. Il est celui qui a calomnié en secret son prochain. Beaucoup sont ceux qui calomnient les gens en secret. Beaucoup, beaucoup. Et malheureusement, nous les Africains, on aime bien ça. Nous les Africains, on aime bien ça. On est, on est, c'est dans nos soins. On aime, on aime affirage. Vous, on dit, bon, on n'est pas dedans. Quand les gens, quand vous annoncez tout de suite, oh, venez écouter l'affirage, tout le monde doit écouter. On aime, hein, on aime affirage. C'est pour ça que nos vies est bizarre. C'est pour ça que nos vies est bizarre. La vie de quelqu'un ne doit pas t'intéresser. La vie de quelqu'un, pour quelqu'un qui croit en Dieu, pour quelqu'un qui croit en Dieu, qui a sa foi en Dieu, la première des choses que la personne doit faire, respecter Dieu et son prochain. Respecter Dieu et son prochain. Parce que si tu respectes Dieu, tu vas aussi respecter sa créature qui est l'être humain. Alors, alors si tu ne respectes pas la créature qui est l'être humain de Dieu, la créature qui est de Dieu, qui est l'être humain, et que tu prends ton temps en temps de vilponder, en train de propager des mauvaises nouvelles, en train de pouvoir, n'est-ce pas, dire de fausseté ou dire de sale chose à cette personne, la Bible dit, Dieu dit si, celui qui est calomniant, c'est que son prochain, je l'ai amientiré. Dieu va t'amientir. C'est aussi là que la plupart des gens, ils ont des projets. C'est pas que les gens, la sorcellerie, arrivent à vous avoir, à vous d'avoir d'autres personnes. Il dit, je ne comprends pas, pourquoi je n'arrive pas à avancer. Parce que Dieu est amientir. Parce qu'un jour, tu as pris le soin de mal parler de quelqu'un. Tu as pris le temps de mal parler. Il dit, celui qui a des regards au temps, un cœur enflé, je ne supporterai pas. L'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux, de cœur entière, qui rigolent les gens. Il dit, je ne supporterai pas. Vous savez ? Alors, quand on lise ce passage, nous comprenons quelque part que Dieu n'aime pas qu'on calomnie. Dieu te me dit, j'ai fait quoi ? Je ne sais pas ce qui est fait à Dieu. Dieu ne m'écoute plus. Mais le jour où tu as calomnié, c'est fini. Dieu dit, celui qui calomnie en secret, en secret, met à plus forte raison publiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et puis, la Bible dit que quoi ? Dieu veille ici sa parole pour l'accomplir, les éputés. C'est pour ça que la plupart des gens qui calomnient, qui tiennent à détruire la vie des gens, par les calomnies, par les choses, regardez comment ils finissent. Regardez leur faim. Regardez leur faim. Parce que Dieu dit, Dieu a jugé, bon, de les ennuantir. Dieu dit, je les ennuantirai. Il dit, je les ennuantirai. Ça, ce n'est pas la parole du prophète Kraso, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, encore dit plus loin, tout dit, celui qui calomnie, il dit, je vais ici ma parole pour l'accomplir, les éputés. C'est la parole de Dieu. Donc, Dieu veille ici sa parole pour l'accomplir, les éputés. C'est pour ça que moi, je dis, j'ai vu tous ces qui ou on me calomnie. Tu ne vas jamais me voir en train de mal parler de quelqu'un. Ça ne m'intéresse même pas la vie de quelqu'un. Parce que j'ai une vie. La seule chose, c'est de m'intéresser à ma vie. Dieu, si je pense que quelqu'un est mauvais, je prie pour que Dieu l'aide. Mais ce n'est pas moi de le calomnier, ce n'est pas moi de faire ce qu'il veut. Parce que si je le fais, Dieu sera chargé de me détruire. Il dit, celui qui calomnie en secret, je l'améantirai. Donc, peu importe, peu importe ce qu'il a, qu'il soit chrétien ou pas, si tu le calomnie, Dieu va t'améantir. Dieu va te détruire. Il dit, je vais t'améantir, il va te détruire. Parce que calomnier, c'est la sorcellerie. C'est plus puissant que la sorcellerie. Quand quelqu'un te calomnie, il ne veut pas que les gens puissent aimer. Il ne veut même pas faire des tests pour que les gens puissent tailler. Comme il ne t'aime pas, il veut que les gens puissent tailler. Donc, il fait une campagne de dénigrement pour que les gens puissent tailler et te vomir. Alors, dans cette position-là, Dieu dit, il améantirai toujours ceux qui calomnient. C'est ça que bien aimé. Taisez-vous. Ne répondez même pas aux calomnies. Ne répondez pas aux paroles négatives. Ne répondez même pas. Il ne faudrait même pas répondre à ça. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Celui qui vient vous calomnier, le Seigneur s'écupérera de lui. Dieu va s'écupérer proprement de sa maison, ses affaires. La personne va comprendre que Dieu ne s'amuse pas avec ça. Alors, à partir de ces versets-là, vous comprenez déjà que certaines choses sont arrêtées dans votre vie à cause de votre bouche. Certaines choses sont arrivées à vous à cause du fait qu'à un moment donné de votre vie, n'est-ce pas, vous avez décidé de calomnier, vous avez décidé de détruire les gens. Souvent, les gens parce que c'est les ténèbres. Souvent, les gens parce que c'est le diable qui attaque les gens. Or, par moments, c'est notre bouche qui nous met dans les problèmes. Amen. C'est notre bouche qui nous met dans les problèmes. Tellement qu'on aime parler des gens. Les gens, même temps qu'ils n'ont pas parlé, les gens, leur bouche les gratte comme ça. Ça les gratte même, ça. Ça démange comme ça. il veut forcément parler. Tu sais, je n'ai pas envie de parler, mais moi, vraiment, c'est pas parce que je suis contre lui, mais il n'est pas bon. Ça a commencé, il n'est pas bon. viens, il a été dit. Lui, là, il a commencé à calomnier. Quand il calomnie, c'est qu'il t'en fait. Tu fais quoi, là? Tu es en train d'exposer quelqu'un. Tu es en train de mal parler de quelqu'un. Faut-il le sauver? 101. Le verset 5, Dieu dit, il va t'enéantir. Le problème, c'est que les gens ne prennent pas la peine de dire la parole de Dieu. Voilà. Les gens, ils ne parlent, faites ce qu'il leur plaît. Or, la Bible dit, quand tu calomnies, Dieu, en retour, laisse pas, quand il se lève de son trône, c'est du canianti. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont de problèmes à cause de leur bouche. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'ils passent de leur temps. Il y a les gens sur leur travail. C'est devenu comme un ministère. Sur leur travail. Tant qu'ils n'ont pas de calomnier, ils ne sont pas à l'extérieur. Tant qu'ils ne parlent pas de quelqu'un, ils ne sont pas à l'extérieur. Est-ce que tu es obligé de parler mal de quelqu'un? Est-ce que tu es obligé de parler mal de quelqu'un? Quelqu'un dans leurs difficultés. Il faut l'aider. Quelqu'un, est-ce que tu es obligé de t'intéresser à la vie de quelqu'un? Est-ce que tu es obligé? Non. Tu as ta vie à toi. Si quelqu'un, tu penses qu'elle est mauvaise, selon toi. Alors, il faut prier pour la personne. Prie pour que le Seigneur ait cette personne. C'est ça le cœur de quelqu'un qui est croyant. Alors, la vie me reste la vie. Elle veille. Dieu veille sa parole pour la compter et l'exécuter. Il faut veiller sur ta bouche. Regarde un peu ta bouche. Est-ce que ce n'est pas ta bouche qui te met dans les problèmes? D'autres disent, non, aujourd'hui, là, je n'ai plus. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de mari à cause de ta bouche. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai la malchance. J'ai la malchance parce que Dieu t'a néanti. Parce que tout ce qui est chance, ça ne te sourit pas parce que tu es un calomniateur. Selon le Somme, chapitre 1, le verset 5, il dit, celui qui calomnie son prochain en secret, je l'amiantirai. Le Seigneur t'entend de t'amiantirai. Ce qui se parle dans ta vie, ça n'a rien à voir avec ce radiculant. Tu es en train de te guiper pour te manger sans arachide. Lui n'a pas, c'est Dieu qui t'entend de t'amiantirai. Parce que tu es un calomniateur. Tu ne penses que ton temps t'entend de calomnier. Dieu a décidé de t'amiantir. lit, rélit, se sauve. Mais je ne vois pas que tu as ceux qui entendent parler, mais voient Dieu. Moi, aujourd'hui, je dis, toujours dit, Seigneur, je veux faire ta parole. Je ne m'intéresse pas à la vie de quelqu'un. Heureusement, tu vas même parler de moi, ça ne va même pas m'intéresser parce que moi, je regarde tes dieux. Bien-aimé, si vous calomniez, même dans le secret, le Seigneur vous en a dit. Il dit, celui qui calomnie en secret, son prochain. Son prochain. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme ton maître, il n'aime pas quand tu calomnies. Pourquoi tu calomnies? Tu sais que ça fait mal. Pourquoi tu calomnies? Alors, quand tu es au prochain, Dieu, le commandement, c'est de l'aimer de protéger ton prochain, de l'aider. Alors, Dieu dit, si tu le fais, tu fais le contraire, qu'il est calomnier, lui, il va t'amiantir. Il va t'amiantir. Après, on peut tomber, si tu, le jugement des hommes, mais Dieu, quand Dieu décide de t'amiantir, il va proprement t'amiantir. Demandez Pharaon, il vous rendra le témoignage. S'il ne fait pas l'os, il vous dira. Réalise un peu la prière de David. En leçon, c'est quand, tiens, David dit quoi? Il dit à Dieu, il dit, ne t'es loin pas de moi et ne m'arrache pas ton esprit saint. Parce que la vie dans la vie de celui à qui Dieu a arraché l'esprit saint, Saïd, Saïd, Dieu a arraché son esprit et Saïd, Dieu s'éloignait de lui. Quand Dieu décide de t'amiantir, il t'expose, tu deviens vénérable à toutes sortes de maladies, tout peut t'arriver, la malchance, tout s'accroche à toi. Tout, parce que Dieu t'expose, il te pousse vers le danger, il te pousse vers les vilaines choses. Tout, tu peux perdre tout. Il demande même aux esprits de ténèbres de te faire la maltraitance. Il demande aux esprits d'étranger la personne, allez-y amientir cette personne. Pour cela, bien aimé, fais attention aux calomnie, fais attention, parce que si tu calomnies, c'est de mauvaises choses après. Ma prière, quand je l'ai dormi, il dit, Seigneur, je ne veux pas la base de la destruction d'une vie. Je ne veux pas, pardon, aide-moi, aide ma bouche, mais pensez, soutiens-moi, allez de la mort avec toi. Amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse, ce verset, inscrivez-vous ça au chevet de votre lit et dites-vous, le jour que vous allez commencer à calomnier quelqu'un, Dieu va vous amientir. il y a des gens qui sont à l'église, au lieu de venir écouter la parole de Dieu, c'est le comérat, c'est ce qui est l'intéresse. Dans les quartiers, c'est le comérat. Ils vont même dormir, le lit qui est fait pour dormir, où vous reposez, où dans le Seigneur, où il est de prier, c'est là où vous calomnez quelqu'un. Comment Dieu sera avec vous ? Mais tu vas faire Kousma, son chien va te manger là. Au lieu d'aller dormir, vous parlez jusqu'à de quelqu'un, jusqu'à il est 5h du matin. C'est quoi ça ? Vous l'insultez jusqu'à 5h du matin et puis toi, tu te lèves pour prier et tu penses que Dieu va t'écouter. Arrêtez vos coloris. La base de ton malheur, c'est ta bouche parce que tu es un calomniateur. C'est ce que tu fais aujourd'hui, tu calomnes là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les malheurs t'arrivent. Tout est fermé autour de toi. Tout est bloqué. Parce que Dieu a décidé d'anéantir tes affaires. Il a décidé d'anéantir ta maison. Il a décidé d'envoyer la malédition sur ta maison. Que Dieu nous aide. On dit Amen. Amen.